Et salut les amis, c'est Zidic Games, j'espère que vous allez bien, je suis très très content de vous retrouver. Je suis de retour, enfin, après cette longue absence. Ça fait quasiment un mois et demi que je n'ai pas fait de vidéo. Alors déjà, je tenais à m'excuser, voilà, pour cette absence. A vrai dire, pour vous dire la vérité, j'ai eu, ben déjà de part mon emploi du temps, très peu de temps pour faire de vidéos. Et surtout, la raison principale, c'était que je m'étais un petit peu lassé du jeu, donc de Summoners. Mais là, voilà, c'est le retour, il s'est passé beaucoup de choses depuis sur le jeu. D'ailleurs, on va voir une partie de ces choses aujourd'hui. Voilà, je suis très content de revenir, très content de vous retrouver. Voilà, vous ne m'avez pas lâché pendant cette absence et je vous en remercie. Voilà, il y a eu des nouveaux abonnés à la chaîne, on est quasiment aux 200 abonnés sur la chaîne. Et ça, je vous en remercie beaucoup. Donc aujourd'hui, on est sur Summoners, voire comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler d'un des derniers events qui est arrivé sur le jeu. Alors, je ne vous parlerai pas de l'event des 7 ans, voilà, etc. Il y aura une vidéo dédiée dessus, où j'y reviendrai, puisque j'ai drop énormément de monstres avec l'event des 7 ans. Mais quand je vous dis énormément, je pense que vous allez être choqués. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'event de fusion, plutôt. Voilà, ça va être une vidéo assez courte. On va parler de cet event, parce que pour moi, à mon sens, c'est un event qui est très intéressant. Ce n'est pas la première fois qu'on l'a sur le jeu, il revient régulièrement. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour essayer de vous aider, pour vous conseiller, voilà, sur quel monstre à faire dans cet event. Alors, on va aller sur l'event directement, pour illustrer ce que je dis. Voilà, on va sur l'event. Si ça veut bien charger, voilà, merci beaucoup. Alors, cet event, donc l'event de fusion, aide et amélioration. Alors ça, c'est une petite spécificité qu'ils ont ajoutée depuis... Parce que l'event de fusion, ça doit faire quelque chose comme peut-être 7 ou 8 fois qu'on a cet event-là depuis le début du jeu. Voilà, c'est un event qui est super, surtout pour les early, pour ceux qui galèrent à faire les fusions, qui galèrent à drop des monstres. C'est vraiment un super event, super utile. Et vous allez voir qu'il y a une deuxième partie qui permet, en plus, d'améliorer les compétences, donc de skill-up, une partie des compétences de nos monstres. Mais ça, on verra ça par la suite. Alors, dans cet event, donc, on retrouve premièrement les monstres fusionnables. Donc, Jeanne, Veromo, Sigmarus, Gjongfei, Katarina et Balegre. Il y en a 6. Aujourd'hui, on va voir ensemble, je vais vous indiquer un petit peu, quels monstres, à mon sens, sont les plus utiles à fusionner. Ou tout du moins, lequel en premier est le plus intéressant à fusionner au jour d'aujourd'hui. Voilà. Qui est le plus intéressant et qui est le moins ? Quelles sont vos priorités, que ce soit en early, en mid ou en late game ? Bon, ça, je pense que vous le savez déjà un petit peu. On va voir, je vous expliquerai pourquoi ces mobs sont forts. Pourquoi certains autres ne sont pas très utiles. Et puis, on regardera, évidemment, les skills ensemble. Voilà. Alors, on va commencer. On va aller dans l'ordre. Alors, il y a une partie, voilà, je précise quand même qu'il y a une partie. Mais bon, ça, je pense que vous le découvrirez par vous-même. Il y a l'event et en plusieurs parties. Il y a une partie, voilà, où vous devez farmer des essences et vous récupérer. C'est une sorte de remboursement des essences. Voilà. C'est pour pouvoir éveiller vos monstres. Voilà. Tout simplement. Puisque vous savez que pour faire les fusions, ça, je ne vous le réexplique pas. Mais il faut avoir, il faut fusionner déjà d'autres monstres avant de faire la fusion finale. Donc voilà, vous avez des récompenses à récupérer. Si je mets deux mots en un, ça ne va pas bien aller. Bref. Donc voilà, vous voyez, vous avez des récompenses, des petits engemons, des petits arcs et mons, des énergies. Il y a même quelques vélins mystiques. Il y a un boost XP, voilà, quand vous passez un personnage six étoiles, etc. Voilà. Et puis, vous avez des petites missions comme ça. Vous avez quelques vélins à récupérer. Il y a pas mal d'énergie, mais une vélins à récupérer. Si vous êtes free to play, c'est plutôt intéressant. Et puis, en dessous, vous avez la liste des monstres. En fait, c'est comme dans l'hexagramme de fusion. La liste des monstres qu'il faut pour fusionner les cinq nats de fusion. Voilà. On va revenir là-dessus. Et non, ce que je vais même faire, c'est qu'on va aller directement dans le stockage de monstres. Et je vais vous montrer directement les skills des monstres. Et vous expliquer pourquoi est-ce que c'est fort et pourquoi certains sont moins utiles. Alors, par contre, je vais vous sortir du stockage. Puisque, bien évidemment, tout n'est pas sorti. Alors, on a dit... Alors, je crois que mon Véromos est sorti. Voilà. Alors, on va sortir Jeanne. Alors, qui est-ce qu'on en a ? Jeanne, on a Véromos, on a Katharina, évidemment. On a Balègre. Mon Balègre qui est là. On a Sigmarus. Mon Sigmarus, il est là. Et je crois qu'il m'en manque un. Parce qu'il me semble qu'il y en a six. Donc, on a Jeanne, Sigmarus, Véromos, Balègre, Katharina. Il m'en manque un dernier. Touk, touk, touk. Qu'est-ce que c'est ce dernier monstre ? Alors, attendez, on va déjà sortir ça. J'ai un trou. Pourtant, je viens juste de le voir. C'est... Voilà. Je... Ah oui, c'est Xiongfei. Voilà. Voilà, c'est Xiongfei. Je me disais aussi. Alors, où est mon petit Xiongfei ? Il est ici. Voilà. Comme ça, on a tous les monstres de sortie. Et on va voir ensemble. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc, on va commencer par Jeanne. Voilà. Alors, Jeanne. Jeanne, un monstre qui, à mon sens, est un des plus utiles en fusion. C'était même le plus utile jusqu'à... Il n'y a encore pas très longtemps, jusqu'au hub de Véromos, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Je ne sais plus exactement quand était le hub de Véromos. Mais Jeanne, ça reste extrêmement fort. C'est fort dans beaucoup de contenu du jeu. C'est fort en GVG. C'est fort en arène. C'est même utilisé en RTA. C'est très très fort. Bon, en donjon, c'est beaucoup moins utile. Mais en PVP, c'est extrêmement fort. Et en GVG, c'est extrêmement fort. Même en labyrinthe, ça peut être utilisé. C'est extrêmement fort. Alors, pour rappel, Jeanne, c'est une invincibilité sur le skill 2. Un cleanse. Donc, sur un allié ou sur elle-même. Et surtout, le skill 3. Le skill 3, voilà, qui provoque tous les ennemis pendant deux tours. Il récupère aussitôt un tour. Donc, un tour instantané. Bon, on a le petit skill 1 qui stun. Voilà, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, puis qui redonne un tout petit peu de PV aux alliés. Mais bon, voilà. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Et on a ce leader skill résistance de 41% qui est vraiment très très fort. Donc, Jeanne, un monstre extrêmement fort, extrêmement polyvalent. Voilà, vous pouvez le jouer dans beaucoup de situations. Si c'est rune en violent, ça provoque dans tous les sens. Moi, la mienne est en violent. Voilà, c'est extrêmement fort. Et donc, Jeanne, je dirais, si je devais faire un classement, même si je n'aime pas faire de classement, je dirais que Jeanne, dans la méta actuelle et dans l'état actuel du jeu, c'est le deuxième monstre que vous devez fusionner. Voilà, c'est le deuxième monstre le plus fort dans cette liste. Ensuite, qui est-ce qu'on pourrait se faire ? On va se faire Sigmarus. Sigmarus qui est ici, il en premier. Sigmarus. Sigmarus, c'est un monstre qui a été très fort à une époque en dragon et même utilisé en géant. Aujourd'hui, c'est un monstre qui est beaucoup, beaucoup mal utilisé, même si ça fait de gros dégâts. Moi, mon Sigmarus, bon, c'est vrai qu'il a quand même relativement de belles runes, mais je m'en sers uniquement pour faire des dégâts en théo hard sur les boss. Voilà, puisque pour rappel, Sigmarus fait des dégâts et sur son skill 2 et sur son skill 3 qui scale sur les PV du boss. Voilà, donc je l'utilise uniquement pour ça. C'est un monstre qui n'est pas utile dans d'autres contenus du jeu, voilà, à part peut-être en siège, voilà, si vous n'avez plus d'offense encore, c'est très très dur à sortir. Mais bon, voilà, c'est un monstre qui fait des gros dégâts, certes, puisque les phénix font quand même de gros dégâts. Il a quasiment 1000 d'attaques de base. Le mien, il est en broken set, voilà, il a juste du to-crit, voilà, etc. Mais ça, on s'en fiche. Mais pour moi, c'est le monstre que je mettrais en dernier dans ma liste. Vraiment en dernier. C'est le moins utile des fusions. À une époque, ça l'aurait été, c'était même quasiment le plus utile. Maintenant, pour moi, mon sens, c'est le moins utile. Voilà. Ensuite, on va continuer, puisqu'on est ici, on va aller sur Gyeongfei. Alors Gyeongfei, il a eu un tout petit up, il n'y a pas si longtemps que ça, voilà. Sur son skill 2, je crois. Ah oui, voilà. Donc il a eu un cleanse complet sur toute la team. Ce qui est relativement fort. On ne va pas se mentir, c'est quand même fort. Là où Fengyan fait un cleanse que sur lui-même, Gyeongfei fait un cleanse sur toute la team. Donc c'est un mob qui peut être utilisé toujours en raid. Si vous n'avez pas encore de team Katabalegre, c'est un mob qui peut être utilisé. Moi, je m'en sors encore un petit peu de temps en temps. C'est un mob qui ne peut pas vraiment être utilisé dans d'autres contenus du jeu. Il y en a quelques-uns qui sortent en team brouzeur, en arène ou en RTA. Mais bon, perso, je ne suis pas fan du tout. Alors c'est un monstre, pareil, à une époque, qui était très 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 utilisé en raid. Voilà, quand il y a eu les premières team raid 5. Voilà, c'était un mob qui était en front, qui faisait du soin, enfin plutôt du hot, qui mettait un breakdave, qui mettait un breakattaque. Voilà, sur son skill 3, il posait plein de debuffs, le glancing, etc. Il était très 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 utilisé. Aujourd'hui, c'est un monstre qui n'est quasiment plus utilisé. Mais moi, dans ma liste, je le mettrais avant dernier. Voilà, à mon sens, je le mettrais avant dernier. Mais vous allez voir qu'il sera exéco avec un autre monstre. Voilà, je vous expliquais quand on reviendra sur mon monstre en question. Mais pour moi, voilà. C'est un monstre que j'aime beaucoup, Gyeongfei. C'est un mob que j'aime toujours beaucoup. Oui, il est toujours quand même runé, même si je crois qu'il doit lui manquer une rune. Oui, c'est ça. Mais c'est un mob que j'aime beaucoup. Mais maintenant, ça va être très très situationnel. À part si vous avez peut-être en siège besoin d'un tank feu. Mais bon, il y a bien d'autres choses qui sont bien plus utiles que Gyeongfei. Voilà. Ensuite, on va rester dans le mob feu. On va passer à Balègre. Balègre, vous connaissez. C'est le monstre du Katab... Pardon, c'est pas Katabalègre. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, puisque c'est plus Katabalègre. C'est Balègre Jansen. Donc, c'est le mob Balègre à utiliser en BJ5. Voilà, c'est le mob star du BJ5. C'est un monstre qui fait énormément de dégâts avec ses stacks. Voilà, qui a un système de stack pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Voilà, donc comme tous les empereurs de foudre, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Voilà, donc il gagne des savoirs. Et une fois qu'il arrive à 5 savoirs, il balance des dégâts monumentaux. Donc, pour petit rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas le BJ5, voilà, en gros, c'est une team qui est composée de Balègre Jansen avec un breakdef. Et en fait, Balègre va faire des dégâts. Ensuite, Balègre va mourir. Il va être ramené à la vie. Et il va refaire ses dégâts, puisqu'il va revenir avec tous ses stacks. Et il va tuer le boss, les teams vont tuer le boss en deux fois. Voilà, bon, ça, pour plus de précision, je vous laisse aller vers les tutos en question pour le BJ5. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Donc, Balègre, mis à part le BJ5, est-ce qu'on peut s'en servir ? Moi, je vous dirais que oui. Moi, ça m'est arrivé de m'en servir en siège. Ça m'arrive de m'en servir en GVG. Bon, là, il est déruné pour l'instant, parce que j'ai dû prendre des runes pour faire autre chose. Et puis, comme je ne fais plus trop de raid en ce moment, j'ai dû lui piquer des runes. Comme j'ai drop beaucoup de monstres, donc je lui ai pris des runes. Mais bon. Voilà. Donc, normalement, il est runé en rage. Donc, rage, quelque chose. Si c'est du BJ5, c'est du rage will. Sinon, rage, comme vous voulez, rage l'âme. Ou du fatal, ou si vous avez un gros 7 fatal. Mais vous pouvez vous en servir. Excusez-moi. Dans d'autres modes de jeu. Ce n'est pas interdit. Voilà. C'est même relativement conseillé, parce que ça avait beaucoup de dégâts. Je sais que moi, en GVG, personnellement, ça m'est arrivé de faire une team Balègre, un boost ATB, puis du chêne. Comme Balègre a un lead à 44% dans les contenus de guildes, ce qui est vraiment énorme. Ça vous fait un Luchenne qui tape des sphères incroyables. Donc, voilà. C'est très, très fort. Ça fait des gros dégâts. C'est un mob qui est... Voilà. Les Empereurs des Foot, c'est des mobs qui sont très méta depuis déjà un moment, depuis qu'ils sont sortis, d'ailleurs. Dans mon classement, si je devais mettre Balègre, je dirais que je le mettrais peut-être en 3ème position. Voilà. Juste derrière Jeanne, ce serait sa place. Voilà. Donc, on a fait le tour sur Balègre. Ensuite, on va continuer. On va arriver sur Katarina. Alors, Katarina, c'est un mob aussi assez spécifique. C'est un Ignore Def. Voilà. C'est une chose à savoir. C'est un Ignore Def qui tape extrêmement fort. À partir du moment où elle est sous invincibilité. Donc, voilà. Donc, Kata, une fois qu'elle est sous sa invincibilité, elle va envoyer 3 attaques qui vont faire... Les 3 en Ignore Def et qui vont faire énormément de dégâts. Voilà. Bon, ces autres skills, ils ne sont pas très très importants. Le skill le plus important, c'est l'Ignore Def. Donc, Katarina, elle était... Je vous en parlais juste avant. Dans l'ancienne team, donc, qui était du KB5. Donc, Katarina Balègre. Au début, Balègre est arrivé. C'était une team qui fonctionnait sur la même base que le BJ5. Je vous laisse pareil, elle a regardé les vidéos, voilà, pour vous faire une idée. Katarina, alors, il y en a beaucoup qui s'en servent encore. Que ce soit en siège ou même en GVG. Donc, surtout en GVG. Il y en a qui s'en servent en RTA aussi. Mais bon, il faut quand même des sets Swift, etc. Ou des gros sets. C'est un monstre qui demande quand même des grosses runes. Un peu comme tous les Ignore Def du jeu. C'est un mob qui n'est plus si utilisé que ça pour ma part. Moi, je ne m'en sers plus beaucoup, d'ailleurs. Vous voyez, il lui manque une rune, d'ailleurs. Mais moi, je ne m'en sers quasiment plus. Donc, on s'en servait beaucoup à une époque avec Chloé. Voilà, Katakloé, c'était un super combo. Puisque Chloé, vous savez, met l'invincibilité sur toute votre team. Donc, c'était top. Sinon, on s'en servait aussi avec un Imezeti. On s'en servait à tous les monstres qui donnaient l'invincibilité. Et voilà, Katarina balançait ses trois boulettes. Et c'était réglé. Si vous aviez un peu de chance, vous pouviez tuer toute la team d'emphase. Parce que Katarina, une Katarina bien runée, ça envoie quand même des boulettes à 40k. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée, c'est quand même costaud. Moi, dans mon classement, si je devais l'amelle, je la mettrais évidemment en quatrième position. Parce que pour ma part, c'est un mob que je n'utilise plus beaucoup. Et c'est vraiment plus très méta. Ce serait sa place dans mon classement. Il y en a qui s'en servent encore. Alors, moi, pour ma part, ça n'est plus mon cas. Voilà. Donc ensuite, on va en arriver... Alors, attendez, est-ce que j'en ai pas oublié un ? Parce que je crois qu'il reste Véromus. Donc on en avait six, c'est ça. Donc Sigmarus, on l'a fait. On a fait Xiongfei, donc ça fait deux. On a fait Balec, ça fait trois. On a fait Katharina, ça fait quatre. Alors, attendez, qu'est-ce qui me manque ? On a fait Jeanne, et c'est ça. Donc il ne me reste bien que Véromus. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Véromus. Alors, Véromus... Véromus a été pendant des années, vraiment des années, jusqu'à ce que les speed teams commencent à arriver et commencent à être à la mode. Véromus a été le dieu du DB12, pardon. Donc du dragon. Pourquoi ? Parce que, pour rappel, Véromus, son passif, lui, n'a pas tout à fait changé. Mais vous verrez qu'il y a quand même une différence. C'est qu'en fait, Véromus va supprimer les effets nocifs sur toute votre team. Il va supprimer un effet nocif, pardon. Et à chaque fois qu'il supprime un effet nocif, les alliés vont récupérer un tout petit peu de PV. Donc vous comprenez le principe. Le dragon qui met beaucoup de dégâts continu. Voilà, Véromus, il était assez rapide. En violent de préférence. Cleansez la team au fur et à mesure. Et vous gagnez le combat à l'usure. Véromus a été pendant des années le MVP du dragon. C'était même utilisé en géant. Il était utilisé en vérité un petit peu partout, puisqu'il a aussi un leader skill point de vie. A l'époque, il n'y en avait pas non plus énormément, des dizaines sur le jeu. Et puis en plus, il y avait ce skill 2 qui pouvait potentiellement stun en AOE toute la team adverse. Si vous aviez assez de précision. C'était vraiment très très fort. Et ensuite, Véromus a disparu de la circulation du jour au lendemain. Du moment où il y a eu les speed teams, donc les TARC, etc. Pour ceux qui se rappellent, les premières teams. Et puis maintenant, les nouvelles teams qu'il peut y avoir. Véromus a disparu des radars, mais complètement, littéralement. Jusqu'à la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière où il y a deux semaines. Où il y a eu la mise à jour. Et il y a eu un patch d'équilibrage. Et Véromus a eu un up. Et ce up là, il est juste incroyable. Puisque vous voyez que là, sur ce skill 2 maintenant. Non seulement Véromus va stun tous les ennemis. Mais en plus, il va gagner de l'ATB. Donc il va gagner de l'ATB. Non seulement 6 stun, il va gagner de l'ATB. Ce qui fait que s'il est en violent ou même en swift. Il va regagner quasiment un tour. Voilà, il va, sa barbe d'ATB, il va gagner un tour. Vous allez pouvoir rejouir directement. Donc vous voyez le truc, en combat. Véromus va cleanse. Voilà, grâce à son passif. Et en plus, voilà, donc l'effet encore plus. Donc c'est pour ça que Véromus est redevenu insane. Mais plus pour les mêmes raisons qu'avant et plus aux mêmes endroits. Véromus va gagner en plus 10% de jauge d'attaque. Pour chaque effet nocif qui va cleanse. Donc ça veut dire que si votre Véromus est ruiné en violent, imaginez. Imaginez, vous êtes en combat. Vous prenez des dods, vous prenez des debuffs, etc. sur votre team. Véromus joue. Imaginez qu'il soit en violent. Véromus joue. Vous faites un skill 2. Vous stenez l'équipe en face. Il va déjà gagner de l'ATB. Et en plus, grâce à votre passif, si vous allez cleanse l'ATB, imaginez. Votre Véromus, si vous procrez violent, vous pouvez quasiment jouer 3 tours. Pendant que l'adversaire ne joue pas. Imaginez-vous en RTA dans un combat comme ça. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est incroyable. Moi, j'ai vu passer quelques vidéos de Véromus en RTA. C'est incroyable. Alors, bien sûr, évidemment, vous pouvez toujours vous en servir en dragon. J'ai fait, moi, quelques petites expériences. Bon, là, pour l'instant, il est déruné. Mais c'est parce que je vais le reruner. Je voudrais le reruner plus rapide. Mais il est toujours utile en dragon. Il est même redevenu un must-have en dragon. Si vous n'avez pas de speed team ni rien, vous pouvez jouer Véromus. C'est une valeur sûre. Il est revenu sur le devant de la scène. Et pour moi, aujourd'hui, voilà, pour en finir avec cette vidéo, avec ce classement, c'est, à mon sens, la première fusion que vous devez faire. Ça a été, pendant des années, le premier monstre à fusionner. Ça a été la première fusion. Ça a été le monstre à fusionner. Ensuite, il a disparu. Mais aujourd'hui, pour moi, à mon sens, c'est le plus polyvalent. Il est plus polyvalent que Jeanne. Il peut même faire des dégâts. J'en ai même vu passer qu'il ruine en dégâts crit. Ça fait beaucoup de dégâts, parce que les Ifrit ont des gros coefficients de dégâts. Voilà. C'est très, très fort. C'est pour moi le monstre numéro 1 de mon classement aujourd'hui. C'est le monstre que je vous conseille le plus de runé. Voilà pour la petite liste. On va voir rapidement, avant de finir la vidéo, la deuxième partie de l'event, qui est assez courte. Vous allez le voir. Il n'y en a pas pour très longtemps. Puisqu'en fait, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez fait votre ou vos fusions, vous allez pouvoir augmenter les skill-ups de vos monstres. Vous voyez, c'est la deuxième partie de l'event. Alors, ce sera avec de l'énergie utilisée. Voilà. De toute façon, vous le voyez à travers le petit schéma. Voilà. Donc, vous pourrez skill-up vos monstres. Donc, si je peux vous conseiller, voilà. Évidemment, vous savez très bien qu'on ne joue pas de monstres sans skill-up, normalement. Surtout les 5 nattes. C'est trop important. Si vous devez skill-up votre Véromose, vous devez skill-up votre Jeanne, vous devez skill-up... Ce sera bien plus efficace et vous verrez nettement la différence. Voilà. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, je suis très content de vous retrouver. J'espère que la vidéo vous plaira. Voilà. Ça fait longtemps. Merci encore une fois à ceux qui sont restés pendant mon absence. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui ont laissé des petits commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner. À lâcher un petit like. Voilà. N'hésitez pas à me soutenir. On est de plus en plus nombreux. On arrive bientôt aux 200 abonnés. Et voilà. C'est top. Quant à moi, je vous donne rendez-vous certainement vendredi. Donc, après-demain. Non, pardon. Non, c'est dans deux jours. Pour une nouvelle vidéo, voilà. Il y aura un petit update de mon compte. Enfin, il y a eu un petit update de mon compte. Et je vous montrerai tout ça en vidéo par rapport à l'Event des 7 ans, etc. Mais bon, je ne vous spoil pas trop. Vous verrez ça en vidéo. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore une fois. Encore désolé pour l'absence. Mais je vais revenir plus fort que jamais. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada